Salut à tous, bienvenue sur Discover ID, alors aujourd'hui on se retrouve dans ce setup un petit peu particulier, vous avez pu remarquer que c'est absolument pas le même setup que d'habitude, tout simplement parce qu'il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à y réfléchir, j'en ai eu l'idée un jour, je sais plus du tout comment le m'est venu, mais voilà j'ai eu l'idée en tête et depuis ça fait plusieurs semaines que j'y travaille, que je réfléchis à comment je vais pouvoir montrer ça. Il s'agit d'une vidéo dans un setup full Corsair, une vidéo qui leur sera intégralement dédiée, et je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, Corsair ne m'a absolument pas payé pour l'affaire, c'est totalement moi qui ai eu l'idée, la seule chose que j'ai fait vis-à-vis d'eux, c'est tout simplement le voir pour avoir du matériel, voilà la plupart du matériel d'ailleurs qui se trouve ici, pratiquement 99% en fait du matériel que vous allez voir, m'a été envoyé directement de la part de Corsair. Pas tout d'un coup bien évidemment, mais depuis que j'ai commencé à bosser avec eux, et justement c'est pour ça que je leur dédie cette vidéo aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos comme celle-ci, d'autres marques avec lesquelles je bosse, mais aujourd'hui voilà j'ai décidé de commencer par Corsair, et ce pour une raison. Il y a un peu plus d'un an maintenant, quand ma chaîne tournait autour des 20 000 abonnés, j'ai envoyé un email à Corsair. Un pote à moi m'avait filé le contact pro d'Aurélien, la personne de chez Corsair avec qui je bosse maintenant, du coup cet email il me l'avait filé autour du mois de novembre-décembre 2017, et c'est seulement en mars 2018 que je me suis dit bon maintenant j'ai 30 000 abonnés, c'est pas incroyable non plus, mais je vais tenter une approche. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai donc contacté ce Aurélien de chez Corsair, voilà en lui disant ok voilà, donc moi c'est Nico, j'ai ma chaîne Discover ID qui a maintenant 30 000 abonnés, je fais ça, 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 ça et ça, et ma requête avait été de pouvoir tester le Void Pro. Mais malgré ça sans vraiment attendre une réponse, parce que je me suis dit je vais tenter le coup, mais voilà sans plus, j'avais pas vraiment d'attente tu vois. J'étais vraiment super excité à l'idée de pouvoir bosser avec eux, mais je me disais c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais on va quand même essayer. Sauf qu'au final Aurélien m'a répondu et m'a dit bah écoute oui on va tester ce casque, tu vas pouvoir le tester, on va te l'envoyer. Et sauf qu'ils me l'ont envoyé, mais voilà ils me l'ont envoyé quoi, j'ai pas dû le renvoyer. Et c'est le cas depuis le début avec eux, dès qu'ils m'envoient un produit, bah je le garde ici, je le conserve, que ce soit pour l'installer dans mon setup, pour le conserver ou quoi. Et du coup aujourd'hui j'en suis arrivé à un stade où j'ai quand même beaucoup de matériel de chez Corsair. Et en voyant tout ce matériel, voilà, il y en a qui sont posés dans mon setup comme je l'ai dit, il y en a qui sont rangés dans leur boîte ou dans un étagère, je me suis dit, je les ai déjà tous présentés en vidéo, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose avec tout ça. Et surtout j'ai envie de le faire pour les remercier, parce que mine de rien, même si avant ça j'avais déjà eu des petits partenariats avec des sites ou quoi, grandes marques dans l'hardware, dans les périphériques, dans tout ce qui touche au PC gaming, donc voilà, qu'ils accordent leur confiance, qu'ils acceptent de bosser avec un youtubeur comme moi qui à l'époque n'avait que 30 000 abonnés, bah mine de rien c'est pas anodin du tout que ce soit pour moi, pour l'image de la chaîne, pour mon estime personnel, même pour mon CV plus tard. C'est un cachet de ouf de pouvoir bosser avec eux, c'est insane. Mais comme j'ai dit, pour moi-même, en dehors de Youtube, de façon perso, c'est pas rien, parce que voilà, quand j'étais jeune, j'ai eu du matériel Corsair, que ce soit des claviers, des souris, des tours, dans les tout débuts de ma chaîne, que j'étais vraiment en partenariat avec personne, que je recevais pas de matériel, que je me débrouillais par moi-même, bah le PC que j'avais acheté à l'époque, il était composé d'un max de Corsair, que ce soit le boîtier, la RAM, l'alimentation, enfin bref, c'est une marque en laquelle j'ai toujours eu confiance de façon perso, en tant que consommateur, et dont j'ai toujours aussi beaucoup aimé le design, du coup voilà, le fait d'aujourd'hui me retrouver à ce stade, de pouvoir bosser avec eux, c'était un peu comme un rêve, quoi. Tout ça pour expliquer que la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo, je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais voilà, c'est de la gratitude, c'est aussi beaucoup de passion pour moi, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire, c'est quelque chose que j'avais envie de montrer. Pouvoir représenter tout ce matériel qui représente un petit peu plus d'un an de boulot sur la chaîne Youtube, c'est vraiment quelque chose aussi. Et en même temps, voilà, ça marque quand même un an de travail et de confiance entre Corsair et moi. Et pour vous dire, j'ai pas que du matos non plus de chez Corsair, voilà, j'ai des goodies, j'ai un t-shirt sur moi, j'en ai peut-être un ou deux autres dans mon armoire. Ici, j'ai un suite de chez Corsair qui est vraiment super beau aussi, vous avez pu le voir dans vos vidéos. Le petit pirate ici, de chez Corsair, voilà, je vais pas mentir, je le mets pas tout le temps dans mon setup parce que je suis pas hyper peluche. Je possède également un mug de chez Corsair avec un fan qui se trouve là, enfin un fan, un ventilateur, quoi, avec un petit jeu de mots en anglais où il est écrit I've got fans. C'est un petit jeu de mots, voilà, pour ceux qui l'auront compris, hein, voilà, le fan, donc la personne qui est fan et après le fan, le ventilateur, bon, voilà. Et si vous en voulez encore, bah, voilà, j'ai ici un deuxième mug, voilà, avec le logo à l'avant Corsair et puis de l'autre côté aussi le logo Corsair, un mug qui est un petit peu plus grand. Et vous allez me dire, oui, mais Discover, attends, t'as des mugs Corsair, mais est-ce que t'as une cafetière Corsair ? Évidemment que j'en ai une, les mecs, vous me prenez pour qui ? Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Discover ID, ok, t'as les mugs, t'as la cafetière, mais qu'en est-il du café ? Alors comme ça, vous pensez que j'avais pas le café. Du café RGBine, les gars, de chez Corsair. Bon, il y a une petite fermeture ici, hein, qui est très moche, mais voilà, parce que je l'ai ouvert, hein, j'avais envie de goûter ce café RGB. Et en même temps, c'est un petit peu débile, mais j'avais envie de voir s'il était RGB. Donc tous ces goodies, évidemment, je les ai pas achetés parce que c'est pas quelque chose qui s'achète dans le commerce. Enfin pas tous, hein, peut-être qu'il y en a, mais du moins pas tous. Mais c'est juste que voilà, à Noël dernier, les partenaires Corsair ont reçu une belle boîte, un beau colis de Noël. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien la marque, c'est voilà, l'image qui renvoie, l'esprit jeune comme ça, enfin ce truc, c'est un tout, en fait. Bref, y'en a à ce stade de la vidéo qui doivent être en train de se dire, ce mec, il est sponsorisé à mort, il est payé des milliards par semaine. Mais sachez quand même que si j'étais en train de faire cette vidéo en disant qu'elle n'est pas sponsorisée alors qu'elle l'est, je pourrais quand même me taper de très très gros problèmes avec la justice, dont une très très grosse amende. Donc je le répète encore une fois, y'a pas de sponsor, et c'est purement une façon pour moi de les remercier. Et du coup, trêve de blabla, depuis tout à l'heure je parle, je raconte ma vie, je raconte mon histoire avec Corsair, mais vous, vous êtes venus pour voir le setup, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Let's go. Voici donc le setup en question, moi en tout cas je le trouve magnifique, vraiment super clean, non pas parce qu'il y a du RGB partout, mais parce que tout est super homogène en fait, tout fonctionne très très bien ensemble. On va donc commencer par le PC, puisqu'il s'agit quand même de la pièce centrale du setup. Il est tout d'abord composé d'un Ryzen 5 3600, donc de la dernière génération de chez AMD, qui est posé sur le Rockstrix X570 E-Gaming de chez Asus, et refroidi par l'Io H100i RGB Platinum. Pour la RAM, on est sur du Corsair Dominator Platinum RGB, 2x8Go qui a dansé à du 3200MHz, et la belle Rockstrix 1660 Ti de chez Asus. Pour le SSD, on est sur un P600 de 1TB, un M.2 NVMe qui a pratiquement 5Go en lecture et en écriture. Et finalement, tout est monté dans le beau carbide spec 6, et tout est entièrement rétroéclairé grâce au système de LED de chez Corsair. Pour le clavier, on est sur un Straff RGB MK2, c'est un clavier qui me suit depuis un an, je le trouve vraiment parfait, il est impeccable pour l'utilisation, il est silencieux, il fonctionne super bien, vraiment rien à redire. La souris qui me suit maintenant depuis quelques mois aussi, la Ironclaw RGB Wireless. Très ergonomique, très design, remplie de fonctionnalités, vraiment je la trouve parfaite aussi. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo au sujet de cette souris. Le casque est un Void Pro Wireless, j'y tiens énormément parce que comme je vous l'ai dit, c'est le premier casque que Corsair m'ont envoyé, et il est posé sur son magnifique support, le ST100 RGB, qui peut servir aussi de hub. Le fameux Stream Deck est le gâteau, donc le meilleur ami des streamers, la version originale à 15 touches que je m'étais acheté il y a environ un an, et la nouvelle version XL à 32 touches dont je dois encore vous faire une vidéo parce que ça fait un moment qu'il m'a été envoyé. L'Aki Light est le gâteau qui est entièrement contrôlable via le Stream Deck ou à l'application Control Center sur PC ou sur smartphone, et qui ne prendra aucune place au sol parce qu'on viendra le fixer directement sur le bureau. Et je vous jure que ce truc a changé ma vie, enfin du moins mes tournages. De nouvelles souris de chez Corsair qui n'ont rien à faire là, mais j'avais quand même envie de vous les introduire parce que je vais bientôt vous les présenter. Et pour finir, il y a le logiciel Corsair Utility Engine, qui est le logiciel qui permet de contrôler absolument tout sur leur périphérique, et il dispose de la fonction SDK qui viendra prendre le contrôle de toutes les LED de vos PC et de vos périphériques, de sorte à ce qu'il réagisse aux actions du jeu auquel vous êtes en train de jouer pour une meilleure immersion, et ça c'est vraiment super cool. Du coup voilà, un setup très clean et homogène, je dirais même que Corsair ont réussi à créer un vrai écosystème avec tout ça, et en plus de tout ça je pense qu'on peut lui attribuer une grosse certification Jean-Michel LED, on est complètement sur du matos haut de gamme designé à l'image de Corsair, et on remerciera également Asus Rock pour leur participation à la création du PC. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi il y a du Elgato dans le setup Corsair, c'est tout simplement, si vous ne le saviez pas encore, parce qu'il est environ un an maintenant, Corsair a racheté Elgato. Ce qui fait que maintenant Elgato continue à produire et à créer leur matos, mais sous la structure de Corsair. Faut savoir qu'Elgato quand ils ont commencé, ils étaient peut-être quoi, une trentaine d'employés dans des entrepôts pas très grands, c'est pour ça même qu'il y a eu des problèmes de stock, bon c'est tout un truc dont j'avais parlé avec eux, et que grâce au rachat de Corsair, ça a pu ouvrir beaucoup de nouvelles portes pour eux, pour la production de produits, enfin pour plein de choses en fait. Et de la part de Corsair, de prendre par la main Elgato, c'est un coup de génie, parce que c'est eux qui maîtrisent tout ce qui est périphérique et matériel pour streamer, et Corsair, eux, ont toujours fait dans les composants et périphériques PC Gaming. Donc l'alliage des deux, c'est génial, et même s'ils commencent à fusionner un petit peu leur matériel, à créer des matériels ensemble, ça va être insane. Imaginez par exemple une fusion entre clavier et streamdeck, c'est-à-dire avec un clavier qui, sur le dessus ou sur le côté, aurait des macros mais qui seraient des petits écrans LCD et touches comme le streamdeck. Ce serait incroyable, ce serait génial. Encore je sais pas, voyez les fameux bureaux qui montent et qui descendent de façon électronique ? Imaginez un bureau qui soit Corsair et Elgato, qui est les comptos RGB, comme on peut le voir sur certains bureaux maintenant, RGB qui serait modulable avec Corsair Utility Engine, et le bureau qu'on pourrait monter et descendre directement via le streamdeck, ou alors au Control Center sur PC et smartphone. Mais ce serait incroyable, je sais pas si je viens d'inventer quelque chose, si ça a déjà été pensé ou quoi, j'en sais rien. Mais Corsair et Elgato, sachez que si je viens d'inventer un truc, si vous faites d'ailleurs ce truc, moi je suis prêt à vendre un rein pour m'en acheter un. Mais genre vraiment. Enfin il y a encore tellement de matos qu'ils pourraient faire, par exemple Corsair pourrait se mettre à faire des écrans, des moniteurs. Elgato pourrait faire des micros professionnels pour le streaming, des webcams. Genre là par exemple je suis en train de faire le montage, et je suis en train d'imaginer une webcam avec le même système que celle qu'on utilise dans les visioconférences, donc qui peuvent tourner sur leur axe, qui sont de super bonne qualité, qu'on puisse zoomer, et qu'elle soit complètement modulable via le Control Center et le Stream Deck. Bon ok, elle coûterait entre 500 et 1000€, donc tout le monde pourrait pas se la payer, mais pour les streamers pro, ce serait une putain de révolution. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'ils pourraient faire, et qui moi rien d'y penser me fait rêver, j'ai des idées plein la tête comme ça, ça me... Je crois qu'un jour je vais tous les noter sur un petit papier, faire des plans, et leur envoyer, je vais dire voilà, ma liste de souhait pour Noël. Bref, en tout cas c'est un rachat très 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 intéressant de la part de Corsair, et vraiment très judicieux. De mon côté, il y a encore plein de produits que j'ai à vous montrer, par exemple ces deux souris ici que vous avez pu voir dans la vidéo, dont j'ai parlé très vite fait. Donc il y a la Night Sword RGB qui est donc une souris pour les très grandes mains, et la M55 RGB Pro qui est donc une souris ambidextre, que vous soyez gaucher ou droitier, vous pouvez l'utiliser. Il y a aussi le Stream Deck XL que vous avez vu dans la vidéo, dont je vais faire une vidéo qui lui sera dédiée. Et plein d'autres produits que Corsair va encore sortir dans le futur, des choses... Bah vous verrez en fait, c'est tout ce que je peux vous dire, vous verrez. Mais en tout cas voilà, une chose est sûre, moi je suis vraiment super heureux de pouvoir bosser avec eux aujourd'hui. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour son design, pour leur personnalité, pour ce qu'ils apportent aussi dans le gaming, et aussi dans l'hardware bien évidemment. Et donc voilà, c'est pour tout ça qu'aujourd'hui je leur ai dédié une vidéo entièrement. Engage de remerciements pour que c'est un peu plus d'un an bosser ensemble, mais aussi pour vous montrer ce magnifique setup qui est super complet grâce à Corsair. Également merci à vous qui regardez cette vidéo, parce que c'est vraiment en très grande partie. Je veux dire, faire des vidéos c'est bien, contacter les marques pour avoir du matériel pour faire des vidéos c'est très bien aussi. Mais en fait si derrière il n'y a pas le public qui regarde les vidéos, qui soutient, qui partage, voilà, ça sert complètement à rien. Donc voilà, un très grand merci à vous aussi, grâce à qui je peux faire ça aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, et à la partager un max. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier la petite cloche, parce que sinon vous n'allez pas recevoir de notifications lors de la sortie de mes nouvelles vidéos. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501